L'extream commence et y a une erreur dans la catégorie Mon dieu, mais quel streamer incompétent Quelle horreur Mesdames et messieurs bonjour Merci Cloud pour la catégorie C'est réglé C'est honteux Le mec ça fait plus d'un an qu'il stream Il fait encore des erreurs comme ça Mais c'est fou Quelle petite merde Alors attendez hop Petit live chill sur Palworld Tu connais Bon alors moi j'aimerais bien avoir un gun aujourd'hui Vous comprenez ça messieurs dames J'aimerais bien avoir un gun Il serait peut-être temps Parce que là ça commence à bien faire Le premier gun Ca va être Celui-ci Ou celui-là Mais moi je suis plus chaud pour aller sur celui-ci Problème Il faut de l'huile de pâle de qualité Et on en a pas Jamy On en a pas Donc le but ça va être d'explorer de nouvelles contrées Et puis de trouver de l'huile de pâle de qualité N'est-ce pas bonjour J'ai préparé le terrain Comme vous le voyez en bas à droite J'ai 60 Super Bowl Une soixantaine du moins Salut Tarodan Et en vrai Tarodan c'est mieux que Tarodène Je suis sûr que maintenant même dans ta tête à toi Tu te dis que c'est mieux Tarodan Allez Et du coup voilà Voilà petit Palworld Et puis on continuera à Prince of Persia demain Alors moi ce que j'aimerais bien c'est Enfin c'est Avant qu'on parte farmer un petit peu les Comment dire Les minerais de fer C'est comme ça que ça s'appelle Ce qui m'en manque pour le pistolet rouillé Les minerais de métal Putain à chaque fois je confonds Merde Salut Lys Ouais ouais j'aime bien le jeu Ouais ouais comme je disais Lors du dernier live J'aime bien J'aime bien C'est efficace ça marche bien Bon par contre tu sens qu'ils en ont rien eu à foutre Il y a des designs de Pokémon C'est une vaste fumisterie Oh là là il y a vraiment des Ils se sont pas pris la tête Ça reprend du Fortnite Du Breath of the Wild Du Pokémon Après ça donne un truc Je trouve que le côté survie va bien Avec le délire de capturer tes Pokémon Et c'est assez gratifiant De capturer de plus en plus de Pokémon De produire de plus en plus de ressources Et du coup de pouvoir progresser De manière de plus en plus Simple Tout simplement Donc ça marche plutôt bien Voilà après comme je disais Et Alcopaddy dispo depuis 4-5 mois Je crois j'ai encore envie d'y jouer Est-ce que dans 4-5 mois J'aurai envie de jouer à Palward J'ai des doutes J'ai des doutes Merci Zugliay Pour le 3ème mois Et donc la double carotte Donc moi je veux un gun Aujourd'hui messieurs dames Je veux un gun Et je crois savoir Quels sont les monstres Qui te font récolter De l'huile De pâle De qualité Je vais bientôt être lourd Ok ça sert à rien Eh merde Je ne peux plus courir Je ne peux plus courir Jamy Ok c'est bon Pendant qu'on part Qu'on fasse faire Une petite tâche Un Pokémon feu Pour produire des lingots Puisque les lingots Ce sera nécessaire Pour faire le pistolet C'est combien ? C'est combien d'ailleurs On a vu ? C'est C'est 35 lingots de métal Ouf Eh bah putain mon cochon Il va falloir y aller Ouais j'imagine mal Peut-être que je me trompe Mais j'imagine mal De je tenir Très longtemps Est-ce que dans 2-3 mois On en parlera encore Tu vois On est dans une ère Où J'ai l'impression que ça fait Un an ou deux Que les jeux sont tellement Il y a tellement de bons jeux Qui sortent Que c'est volatile Tu n'entends plus parler Au bout de un mois du jeu Sauf les gros gros jeux Qui ont buzzé Comme Elden Ring Ou même Battle of the Gate Mais tu vois Même Tears of the Kingdom Je trouve qu'on n'en a pas parlé Comment dire On en a parlé longtemps Mais pas aussi longtemps Que ce que je pensais Vraiment dans une ère Où Ça enchaîne Ça enchaîne Alors lui Vous voyez qu'il bug tout le temps Il ramasse Il reprend Il ramasse Il reprend Il me casse les couilles Celui-là Il me casse les couilles Moi ce qui me fait douter C'est les avocats de Nintendo Ah ça c'est un petit obstacle Supplémentaire Ouais ouais Ah merde Alors par contre les gars Si vous mettez des pierres Dans les deux coffres Ça prend un slot inutilement Les gars Qu'est-ce que vous faites Vous êtes complètement con Vous êtes bête Par contre c'est dingue Comment Comment dire Je n'arrive pas A me vider de mon inventaire A chaque fois Je ramasse des merdes Cet oeuf là Du coup Non On a plus de place Ça on va le foutre là Ok super On a des rubis Pour vendre à un marchand C'est cool Ouais et puis Ce qu'il faudra aussi C'est faire un coffre de métal Parce que le coffre de métal Te permet de De stocker plus de choses Dans ton inventaire Enfin dans ton inventaire D'avoir un plus gros coffre Tout simplement Allez il a faim Il va manger Vous voyez ils sont bien traités Regardez J'ai mis plein de nourriture Comme ça ils peuvent manger C'est gentil avec mes Pokémon Enfin mes Fekémon Je rentre ici quand même Ok bon Allez Explorons une autre contrée C'est parti Et merde C'est pas ce que je voulais faire Voilà Moi je veux qu'on aille là-bas Moi Je veux aller dans la neige Je veux aller dans la neige Et le désert Je veux voir les Pokémon Neige de Glace pardon De ce jeu Et merde j'ai faim Ça commence bien Alors oui Je ne vous ai pas présenté ma team Excusez-moi On a Grand Draco Mule à vol Mon préféré Lieutenant McDick Mule à run Et Pingo les fuyons Oh la enjoy Les présentations sont faites Sachez que mon chouchou C'est lieutenant McDick Vraiment lui C'est le gout pour moi C'est le gout Adieu Ça c'est pratique Monsieur peut nager Ah oui J'avoue que je ne connaissais pas l'interaction Magnifique équipe avec de magnifiques prénoms Ah merci Lys Mais toi tu as de bon goût Alors ça c'est pour mieux capturer ses Pokémon Ça c'est les objets qui te permettent d'augmenter ton taux de capture si j'ai bien compris Le pingouin est goldé Ah le petit pingou les fions là Incroyable Là on est bien niveau Niveau Pokéball Ouais On en a 33 Comme ça Et 59 vertes Pas dégueu Pas dégueu Pas dégueu Donc moi j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les Pokémon de glace Sur ce live Et réussir à faire un gun Même ça hein Tu vois Le petit piano La police d'écriture de la zone C'est Breath of the Wild Excusez moi mais Là en plus il y a plus de 2 mètres carrés d'open world Excusez moi mais c'est clairement Breath of the Wild Alors on a un soui Et un soui Un soui pas Marrant ça Oh merde Qu'est ce qu'il fait Oh putain Oh putain il attaquait les mecs derrière Mais qui les cons celui là Ok d'accord Tabasse Pingou les fions Oh les dégâts brother Il y a moins d'essayer de le choper lui Ou Est-ce que rappelez vous La meilleure manière d'XP dans ce jeu C'est de les capturer Ok parfait Est-ce qu'on peut choper le petit soui là Ils se sont pas fait chier à niveau non Alors est-ce que Ça va mon petit brother Bien tu vas voir ma famille il est cool On s'entend bien chez moi Ok parfait Oups je crois qu'il peut être envoyé un peu loin lui Qui l'a tué Aïe 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 aï voulait choper mais c'est mais c'est totalement et c'est totalement l'eviator mais c'est totalement l'eviator ils sont vraiment pas fait chier les mecs un roi il est classe par contre ils ont oh putain n'en tue pas ils ont fait un l'eviator les mecs ok parfait celui-là on l'avait pas c'est cool par contre le l'eviator là on l'a pas celui-là mais il est niveau 45 le your moon tide il y a un l'eviator les gars merde je suis gouré non qu'est ce qu'il fait ah tu veux qu'on attrape sweepa on va essayer d'attraper sweepa vas-y en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des pokémons qui sont des évolutions d'autres pokémons mais il n'y a pas de principe d'évolution tu vois c'est pas genre tu fais monter ton pokémon d'un certain level et il évolue et c'est juste que tu as des pokémons qui sont similaires et tu sens que c'est juste leur daron leur évolution quoi est-ce que je le tue avec ça oh putain il a attaqué le boss oh jésus marie joseph il a attaqué le level 45 ce con non on rigolait on rigolait l'eviator de wish t'inquiète oh le con il m'a dit si oh putain il me suit le con il me suit putain mula vol vient s'il te plaît arrête d'attaquer le boss les gars le titre du jeu il est dans le titre il est dans le titre du live comme dirait un grand philosophe lisez le texte lieutenant mcdick à votre tour c'est bien alors vous touchez rien du tout lieutenant mcdick là non mais lieutenant mcdick voilà merci c'est compliqué là putain lieutenant mcdick vous me faites quoi là des braconniers lieutenant mcdick tuez moi ces enfoirés oh putain lieutenant mcdick il a mis ses grenades bien joué lieutenant mcdick ok il faut une alliance tous les deux on en a chopé un déjà d'humain c'est rigolo c'est rigolo et merde il l'a tué putain les dégâts des pokémons sont vraiment c'est énervé putain mais les dégâts qu'il fait il est dégueulasse ce pokémon putain merde on va dire que la pokéball verte c'est la super ball et la bleue c'est la pokéball pour ceux qui veulent le level ok alors là on aura eu le yormontide c'est le leviator oui c'était un petit peu le bordel c'était un petit peu le bordel et je suppose qu'il y aura d'autres pokéballs je crois qu'il y en a une jaune si je dis pas de bêtises ça sera l'hyper ball en gros voilà elle est là ce sera beaucoup plus dur à faire mais ouais c'est l'équivalent de la super ball on va dire la verte je me bats en permanence avec l'opérateur internet n'est ce pas pour plus qu'il y ait de soucis ils me disent à chaque fois que le problème est réglé mais bon vous connaissez il est pas réglé du tout c'est de la merde bon du coup j'ai perdu mon cerf dans l'entreprise vous l'aurez remarqué il est mort donc on va rentrer à la base ça doit être twitch il est plus blagué aussi ouais j'ai un doute j'ai un doute en ce moment j'ai pas mal de soucis par contre ce qui est dommage c'est qu'effectivement j'ai perdu mon bah mon cerf quoi c'est du col koala donc ça a l'air d'être un désert ça j'ai prévu le coup j'ai fait une tenue une tenue chaude attendez j'arrive donc ça a l'air d'être le désert nouvelle zone au moins putain mais il y a des braconniers partout alors les tokoto les tokotoko pardon eux ils sont suicidaires ils t'explosent à la gueule donc faire attention alors j'ai vu que c'était ce mob là qui droppait l'huile de pâle qu'on cherche pour faire des armes le problème c'est que le monsieur il est niveau 22 donc je veux bien tenter à moins que pingou les fions lui fasse du mal allez pingou les fions il se fait casser la gueule oh l'ultra instinct oh my god c'est bien baisse le 7% ça sert à rien je vais essayer de le capturer ou pas quoi ? il est mort bon on a eu de l'huile on a eu de l'huile on l'a buté donc c'est bien lui qui fait dropper de l'huile franchement le problème c'est que il fait des dégâts quand même le bonhomme bon alors il a faim bon pas la faim c'est le bordel c'est le bordel mon gars celui-là il fait des gros dégâts qu'est-ce qu'on a là-dedans ? parce qu'il y a toujours un pokémon qui est enfermé est-ce qu'on l'a le pokémon ou on l'a déjà ? bon c'est pas grave allez on les baise il fait quoi ce con là ? voilà c'est bien casse des gueules oh putain ils font des dégâts eux ils font des sacrés dégâts les bonhommes là vas-y casse leur la gueule oh bâtard tant qu'ils sont vraiment ils font vraiment mal les coquins il fait quoi mon mule à vol il les défonce grenade attention les jeunes grenade ok des munitions super mais on n'a pas de pistolet c'est bon ? ok c'est bon à mon avis il n'y a plus de braconni il est en train d'attaquer d'autres pokémons ce con mais attends je suis en train de perdre putain je viens de voir que je suis en train de perdre des dégâts à cause de la chaleur ah c'est comme breath of the wild oh putain alors lui vous voyez s'il me touche j'explose haled merci bro merci bro non mais il touche rien avec son gun oh putain oh j'ai mis le mec il se fait péter il voulait me péter à la gueule putain j'ai encore faim mais le truc c'est que j'ai plus rien à bouffer moi j'ai donné toutes mes baies à mes pokémons j'ai pensé à leur vie avant la mienne t'es marrant toi ah non mais là il faut qu'on il faut qu'on trouve une tour là on est dans la merde sinon on est dans la merde il faut qu'on se tp quelque part parce que si j'ai faim là on est vraiment dans la merde ah bah il y a un oeuf parfait on va le bouffer c'est un oeuf parfait merci ah c'est tout ah ah c'est un peu du caca je peux pas trier par consommable ou pas non on peut pas manger les munitions non bon d'accord bon en fait rien ne va pourquoi rien ne va parce qu'en fait je n'ai ni monture pour galoper et je n'ai plus de vivre je suis donc dans la merde il faut absolument que je trouve un point de tp parce que là ça sent la merde je te le dis un pokémon kamikaze on aura tout vu merci Bananaxa pour le prime j'avais pas vu un un truc vert vous voyez ici non ah bah du pain ah ils m'ont donné du pain qu'est-ce que c'est ce pokémon green tail je connais pas floppy on l'a déjà après on l'a déjà on peut quand même le capturer mais je suis tellement dans la merde en fait tout ce que je veux c'est rentrer chez moi bonjour à tous bonjour à petit pokémon oh putain il y a des ennemis ici attention il y a des ennemis là tu l'as vu ça ok on l'a qu'est-ce que tu fais pourquoi tu viens pas il est bugué oh mais ça c'est les méchants ça c'est les méchants attention ils sont pas contents il y en a un à 250 mètres bon c'est un peu de la merde on l'a déjà on a pas avancé en fait oh putain alors lui le El Zephyr là j'ai pas confiance après il est sympa on peut tester on peut tester Asperdy on l'a vu la musique il est pas content il est pas content ah on l'a tué super au moins ça nous fait l'XP je voulais pas le tuer je suis deg mais au moins ça nous fait l'XP bordel de merde il va le tuer qu'est-ce qu'il fait regarde là bon au moins voyons le côté positif le tué nous a fait l'XP c'est bien c'est bien ok super une horreur c'est une horreur t'empêche le El Zephyr il a l'air pas dégueu lui par contre il nous a enlevé la moitié de ma vie à moi et Mulavol c'est un peu chiant Oups Oups on va faire ça alors j'ai touché un autre Pokémon derrière enjoy il arrive le El Zephyr il fait envie quand même on a un problème Houston on a un problème on a attaqué un autre Pokémon Aller nique toi je me casse j'ai assez donné j'ai assez donné incoming l'effet Xenoblade où tu te retrouves avec un boss sur les bras que tu n'avais pas prévu dans ton fight que tu n'avais pas prévu dans ton fight bah voilà c'est arrivé Child Random c'est à cause de toi Child tu es un oiseau de mauvaise augure donc du coup on va reprendre un autre cerf voilà casse les couilles est-ce qu'on peut le soigner lui ah ça le régène vite ça c'est bien bon par contre il me faut des baies là c'est pas possible là excusez-moi je vous prends la moitié les gars les Pokémon ça vous va merci beaucoup ok il la régène c'est bien voilà donc c'est vraiment rentable de comment dire de les rappeler quand ils ont un point de vie quoi avant qu'ils crèvent c'est beaucoup moins punitif que s'ils mourraient ce qui est logique alors ça faut que je le répare j'ai pas assez déclat le Paldium c'est cool ah oui non mais réparer c'est ça ok alors ça on peut pas il nous manque un tissu ça on peut ça on peut ça on peut il nous manque du tissu il faut qu'on bute du mouton par contre c'est vraiment chiant avec les tenues les protections elles pètent vraiment facilement je trouve on a un petit peu exagéré les bonhommes bonjour ok on a de la laine c'est bon c'est bien ça un oiseau de mauvais augure mais un bon c'est ça un cornebre mais shiny voilà je viens de taper ma porte vous l'aurez remarqué je n'ai plus de porte bah ça c'est un oiseau kamikaze voilà que vous avez vu tout à l'heure qui comme un con est rentré dans la porte ça fait plaisir si les armes se pètent je ne vois pas pourquoi les protections ne se pétraient pas c'est pas ça que j'ai dit j'ai dit qu'elles se pétaient facilement beaucoup plus facilement que les armes et c'est qu'elles se couilles oh yeah aide moi pago les fions aide moi mon pote tiens moi hop je vois que le mec de tout à l'heure il a fini à faire les lingots de métal on va les foutre là dedans ça va dedans tac 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 par contre le cuir est lourd on va s'en débarrasser il a un petit flot quand même le pingol et fion je trouve excusez moi je trouve qu'il a un petit flot moi et on a eu de l'huile de pâle donc c'est bien ces tortues à la con qui en drop donc il va falloir qu'on les massacre en série on a 4 qu'est-ce qu'il y a j'ai cru qu'il bug ok allez on y retourne je vais faire un tout droit le truc c'est tout le temps attiré par des ressources ou prendre des pokémons les capturer ces gros cons je m'avais commencé à être dans le désert c'était bien ça et j'ai le site de tortue incoming c'est ça les petites tortues qui ressemblent à Bowser mais Bowser s'il était à 4 pattes ce con ah d'accord je peux faire un double saut merci beaucoup il faut vraiment qu'on trouve un putain de voyage rapide combien j'ai de fake emons on est 47 bientôt 50 sachant qu'il y en a 111 on est bientôt à la moitié quand même Bowser à 4 pattes bah voyons et pourquoi pas des goombas gentils je vois venir le message premier degré dans le chat mais voyons enfant aléatoire des goombas gentils ça existe comment témoignent Paper Mario 64 ainsi que son junior Paper Mario la porte millénaire voilà pense à Goomeli ou à Goombario ce sont des goombas gentils qu'est-ce que tu dis tu es fou espèce de malade est-ce que tu m'attaques si je viens là ou tu es ça va tout va bien très bien il est stylé celui-là quand même j'aurais bien aimé le choper c'est sûr alors si l'autre me voit par contre je suis dans la merde oh Jamy 60% allez en plus il me défonce là Jamy merci merci regardez j'ai failli crever qu'est-ce que c'est que cette horreur là foutez de ma gueule 60% c'est 0% bah là on dirait c'est que cette merde foutez de ma gueule foutez de ma gueule attendez oh là-bas il y a un voyage rapide j'ai fait les attaquer donc il y en a un ici c'est cool ok tout droit non ils n'évoluent pas mais de ce que j'ai compris il y a un système de de succession ou d'héritage en gros ils peuvent avoir des les pokémons peuvent avoir des des enfants et du coup ils peuvent hériter de leurs caractéristiques et de leurs capacités si j'ai bien compris du moins non c'est pas ce que je voulais faire calme toi ça y va ou pas là je suis pas sûr je suis pas sûr là ça y va large ok c'est cool et non c'est pas ce que je voulais faire mon pote ah ça fait du bien joli cette petite statue attends j'ai raté ça il m'a semblé voir ouais c'est ce qui me semblait très important ça domaine du pterosaure c'est qui le boss quiverne niveau 23 ok le problème c'est que mes pokémons ils sont pas assez au level je pense un boss level 23 c'est t'as l'impression que parfois c'est un pokémon level 30 ça fait un peu mal au cul ah mais oui non mais le désert il est complètement là-bas en fait moi je voulais le désert à la base toujours croire en ses rêves exactement et moi mon rêve actuellement c'est Metroid Prime no god please no un petit F-Zero un petit Star Fox child allez il est au vent glacé donc du coup c'est là on voulait aller de base mais je pensais que c'était les montagnes ils ont dégé mais pas du tout pas du tout il me semble pas que la map est procédurale j'en ai pas l'impression peut-être que je me gour salut Malo ah ce serait mon premier freeze j'en avais pas eu jusque là ah c'est mon premier crash j'en avais pas eu encore ah non j'essaye de fermer le jeu serait-ce l'heure de changer de rythme est-ce que ce serait pas l'heure de partir sur une petite solo queue de ligue en flégende quand même pas non on va pas on va pas péter l'ambiance à ce point là n'est-ce pas allez je relance on a tous la même map c'est ce qui me semblait c'est pas procédural c'est bien ce qui me semblait c'est mon premier crash du coup en 15-20 heures de jeu nous ce serait le dixième ah bon non ce serait le deuxième n'exagérer rien n'exagérer rien calmons-nous quand même un petit peu de descense on a parlé de Metroid Prime 4 et ça y est le jeu est mort bizarre tout ça c'est vrai oh putain maman mon jeu il est cassé oh putain comment je vais m'en sortir ok nouvelle mission les gars nouvelle mission s'en sortir se sortir de ce bordel oh putain oh non non Jamy je suis bloqué ah c'est ok c'est bon Jamy fausse alert ah t'essayes de me tester le jeu t'inquiète moi c'est action réaction salut toi je pense que je peux le choper mais non mais pourquoi tu fais trois coups maintenant alors que t'en as fait un avant qu'est-ce que c'est cette histoire il est con lui je suis à train de partir à l'opposé je suis à train de partir à l'opposé d'où je veux aller pareil l'arbre là-bas il m'intrigue ça ça m'intrigue quoique là-bas il a l'air d'avoir un boss est-ce qu'on pourrait au moins dévoiler son icône sur la map pour qu'on sache à quoi il ressemble ça n'arrive qu'à toi ce genre de bug toujours rappelez-vous sur atomic art on avait eu un sale bug aussi pourtant je suis gentil moi je respecte la nature je respecte les pokémons je vois pas pourquoi je devrais me faire karma en fait c'est quoi la tête du boss alors si je suis dessus c'est compliqué bon il a l'air sympathique il a l'air sympathique peut-être qu'on le fera tout à l'heure quand on aura passé quelques levels alors tu me dis qu'il y en a un là-bas ah oui effectivement il faut aller au-dessus de l'eau Jamy sinon on va mourir de de noyade Jamy il est complètement con ce Jamy ils sont beaucoup ok un level en plus tap il se fait tabasser la gueule pourquoi il veut pas faire E ce con oh j'avais été sûr qu'il allait le buter lui en plus bon on en aura chopé un c'est déjà ça par contre j'ai pris cher attends le mec il a un lance-flammes là mec il a un lance-flammes ah mais il n'y a pas que lui en plus il y a une putain de mitrailleuse là ok bon courage le pokémon bon courage tu t'en sortiras bien sans moi le pingouin a éclaté la gueule du pokémon bon tant pis protection cassée encore ça tient vraiment pas cette merde oh nice la petite super ball de gâchets j'adore putain mais toutes les boules que je gâche mais c'est fou ça commence à casser les couilles savonne je veux capturer bien ce pokémon le pingouin this is the shit ah mais le pingouin il est un petit peu énervé en fait il va vraiment qu'il se calme le cul un jour complètement fou lui complètement fou j'ai pété ma protection est-ce que ça me fait quand même tenir face à la chaleur ou ce serait dommage après tu me diras on aura récupéré des des points de tp c'est déjà ça excuse-moi mon poulet juste pour avoir un peu de viande ok là-bas on a les dinosaures mais on s'en fout c'est ça le désert je crois que c'était ça ah donc le bonus marche toujours ouais d'accord merci mon dieu le bonus de l'armure marche encore j'entends qu'on n'a pas croisé de pokémon inconnus celui-là on l'a déjà ce qui pourrait être sympa c'est d'en capturer un autre attention le pingouin tu le tues pas allez bien joué je pense qu'il est beaucoup trop haut level pour eux sinon il a grand draco mais grand draco qu'est-ce qu'il fait lui en fait ce qu'il faudrait c'est que j'utilise le serre en combat parce que c'est le plus bas level le problème c'est que le serre comment te dire bon s'il meurt on refait tout à pied quoi c'est un peu le problème en avant jamy le serre dans son milieu naturel a tendance à marcher au fond de l'eau cette espèce ne comporte que peu de spécimens car elle est trop conne pour se dire que nager peut aider à survivre ah ça j'aime bien ça c'est le serre frousse de wish il y a une petite ambiance quand même encore une fois et nous revoici ici du coup ok non s'il meurt tu peux les ressusciter en les mettant dans la boîte après les pokémon sauvages eux à mon avis ils vont rejoindre la maman de bambi il faut ce qu'il faut mais c'est dingue mais ouh je vois il a fait le tuer il l'a tué il est complètement con tu prends l'autre je prends celui-là c'est pas le con brother oh putain mais il en faut encore deux de ceux-là pour avoir le bonus d'xp mais si j'avais su peut-être un peu plus tryhard la musique ça va qu'est-ce que t'arrive de toute façon tu peux compter que sur toi-même les pokémons font trop de dégâts des fois allez hop je sais c'est violent tu vas venir faire des bisous allez laisse-moi t'aimer laisse-moi te capturer et te ramener à la maison laisse-moi t'aimer putain prends mon amour bon écoute voilà merci allez encore un encore un ça vous en fera 10 on aura le bonus xp allez ça sera toi c'est décidé et merde il est pas tout seul ce con tu vas m'aimer bordel de merde c'est pas possible ça alors là s'il y a un combat avec les trois au milieu de ces bambous ça va être un bordel je te le dis allez on a le bonus xp on en a 10 c'est bon je te frappe parce que je t'aime le pokémon voyons au final j'ai dit ah attendez il y a une super ball au final j'ai dit qu'on irait dans le désert là on est plus dans la forêt de bambous c'est sûr ok une méga sphère très bien est-ce qu'il y a moyen de poser de la nourriture pour les amadouer bonne question bonne question après bon pas la peine les coups de batte c'est tout aussi efficace en vrai ah mais on l'a déjà ah mais c'est celui là c'est de la merde ce pokémon là je m'en fous oh pourquoi posséder de la nourriture quand une balle entre les deux yeux fait le même boulot bah moi je trouve ça tout aussi efficace en fait tout